En fin de compte, nous allons vous expliquer l'utilité maintenant de la création d'un espace personnel. Vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, sachez que dans le cadre de vos recherches, vous avez besoin de vous créer un profil donc sur la plateforme pour faciliter tout simplement les recherches documentaires que vous faites. Si vous tombez sur des documents qui sont intéressants, vous devriez avoir la possibilité de les organiser quelque part, en l'occurrence donc votre espace personnel. Ici, moi je me suis déjà connecté donc je vais me déconnecter pour vous réexpliquer un peu comment ça se passe. Donc voilà, il vous suffit de venir ici, vous vous loggez. Voilà. Voilà, là je viens de me connecter. Donc ce qui veut dire que pour se connecter, il faut d'abord que vous-même vous créez votre propre espace personnel. Contrairement à ScolarVox, c'est l'administration qui vous crée, donc vos accès sur la plateforme ScolarVox. Mais ici sur Kerninfo, une fois que vous vous connectez sur un des réseaux de Saint-Michel, c'est à vous-même donc de vous créer votre propre espace personnel. Donc voilà. Et quand vous cliquez sur le menu déroulant, vous avez ma bibliographie. Et quand vous cliquez sur ma bibliographie, vous avez l'ensemble des documents que vous avez ajouté à votre bibliographie. Par exemple, moi, voilà, il y a ces ouvrages-là qui m'intéressent, donc que j'ai ajouté à ma bibliographie. Donc voilà. Et ils sont classés également par catégorie. Nous avons donc les articles ou les revues, nous avons les ouvrages généraux, contributions, ainsi de suite. Donc voilà. Aussi, nous avons mes consultations. Mes consultations, voilà, c'est peut-être l'ensemble, l'ensemble, donc, l'ensemble des termes que j'ai utilisés, donc, ou bien les ouvrages que j'ai consulté récemment sans pour autant, donc, les ajouter à ma bibliographie, mais que j'ai consulté, donc, récemment. Donc, si j'avais consulté un document et que par la suite, j'avais oublié maintenant le titre du document, je peux toujours venir à cette rubrique-là, cliquer sur mes consultations pour, en quelque sorte, me rappeler, donc, de ce document-là que j'avais consulté. OK. Alors, ici, nous avons mon panier. Ça, c'est plutôt des options plutôt commerciales. Mon abonnement et aussi mon compte. Mon compte, c'est important parce qu'aussi, si vous voulez changer votre mot de passe ou bien, voilà, apporter peut-être des précisions sur votre compte, c'est à ce niveau-là, donc, qu'il faudra le faire. Donc, quand vous cliquez sur mon compte, vous avez, donc, cette présentation-là. Et je m'arrête, donc, sur ça parce que il se pourrait que parmi vous qu'il y ait des étudiants qui avaient déjà des comptes sur Scolabon, sur Kerne Info, mais, par contre, qui avaient des difficultés pour se connecter à distance parce que cette option a été mis en place depuis qu'on est entré en confinement avec ces problèmes liés, donc, à cette pandémie. Alors, les responsables, donc, de Kerne Info ont fait une mise à jour de leur plateforme pour faciliter, en quelque sorte, l'accès à distance. Donc, il vous faut vous venir, donc, à ce niveau-là, vous faites une mise à jour de votre compte en précisant, voilà, en précisant votre institution, cliquant sur, je suis membre d'une institution client de Kerne, précisant le pays, le nom de l'institution et tout ça, voilà, et vous certifiez, vous certifiez, et ensuite, vous acceptez les conditions avant d'enregistrer. Dès que vous le faites, vous serez redirigé également dans votre compte pour que vous puissiez activer un lien et vous aurez, de toute façon, un retour dans 24 heures d'obus qui vous donne maintenant un accès à distance à votre bibliothèque numérique de Kerne Info. Et c'est extrêmement important. Donc, vraiment, je vous encourage à utiliser, donc, la plateforme. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi-même qui vous parle, je n'arrive pas de découvrir, même sur la plateforme, je n'arrive pas de découvrir, mais une fois que vous êtes habitué, que vous vous êtes habitué maintenant à l'usage maintenant de ces plateformes-là, vous-même, vous pourrez non seulement peaufiner davantage votre stratégie de recherche documentaire, mais également aller au-delà de ça, c'est-à-dire mettre en place vos propres dispositifs de veille afin de ne pas louper donc des publications qui rentrent tout droit dans vos centres d'intérêt. Et pour finir, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours recourir, donc, à cette option-là, besoin d'aide. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'échanger avec des spécialistes ou des techniciens qui sont, donc, de l'autre côté, qui sont, en tout cas, ceux qui gèrent la plateforme et donc qui pourront vous venir en aide. Dans le cas contraire, vous pouvez directement nous saisir et puis nous pourrons, donc, en quelque sorte, vous assister, que ça soit à distance ou en présentiel. Donc, ça dépendra de votre disponibilité, tout simplement. Donc, je vous encourage à utiliser la plateforme à fond. C'est une plateforme très riche qui peut vous assister, qui peut vous aider vraiment, donc, à travers vos recherches. Une plateforme où vous pourrez trouver énormément de ressources, de documents scientifiques, donc, qui rentrent, qui peuvent vraiment vous aider dans la rédaction de votre mémoire. Donc, je vous encourage, donc, à mieux l'exploiter, ainsi que la plateforme SlackVox. et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour vous montrer maintenant comment on crée la jonction entre ces différentes plateformes-là et la plateforme où vous pourrez la plateforme Google Classroom, qui est également utilisée par l'institution. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501